Arthur, journaliste, stagiaire, 27 ans, m'apprête à rencontrer des doctorants. Personnes qui vont changer ma vie. Sous-titrage ST' 501 T'imposes ton charisme naturel et tu te calmes. Vu sur la salle, t'es ni à l'heure ni en retard. Allez, un peu d'audace, tu sors les couleurs. Sérénité. Tu le mets à l'aise. Toi, tu restes droit. Transparence absolue. Il arrive, sauve les meubles. Putain, chocolat viennois. Je suis Raoul de Charette, j'ai fait trois ans, presque quatre ans de recherche, une thèse que j'ai fait au centre de robotique des mines de Paris. J'ai travaillé sur des algorithmes de vision, ce qu'on appelle plus généralement la vision par ordinateur, dans le but de développer des nouvelles méthodes de vision, d'analyse de l'image, à destination des véhicules intelligents. Mes études n'ont pas du tout attrait à l'ingénierie, j'ai pas du tout un parcours d'ingénieur ni un parcours de scientifique, mais le fil rouge, c'est l'image. Et je l'ai traité d'un point de vue diffusion d'informations, comme au Gobelin, artistique à ATI Paris 8. Et puis après, d'un point de vue technique, avec mon doctorat. J'ai eu la chance de pouvoir voyager et je suis parti dans ces dernières années, je suis parti à Singapour, en Malaisie, au Cambodge, en Chine. Tout ça, ça c'est grâce à la thèse. Donc un autre sujet de recherche que j'ai traité pendant ma thèse, c'est ce qu'on appelle la détection des gouttes floues. C'est-à-dire qu'avec une caméra qui est dans le véhicule, derrière le pare-brise, on va essayer de détecter les gouttes qui sont sur le pare-brise, alors que la caméra regarde à l'infini. Alors ça, ça peut servir à différentes applications, à l'amélioration des performances des autres algorithmes de vision, et aussi par exemple à l'activation des essuie-glaces de manière automatique. Tiens, regarde, la goutte que j'ai déposée apparaît floue à l'image, car la mise au point de la caméra se fait à l'infini. Dans cette carte, en rouge, sont les zones où on a detecté du flou, et donc probablement des zones où se trouvent des gouttes floues. Pour approfondir cette analyse, on peut aussi vérifier la répartition des fréquences spatiales entre elles. Et pour cela, nos expériences et la littérature montrent qu'un motif précis devrait alors apparaître en cas de flou dit hors-champ. Ici, on voit le résultat d'une technique qui s'appelle le sepsum, et on a isolé les blocs qui correspondent aux motifs recherchés. Les deux techniques qu'on a développées durant la thèse nous permettent d'émettre des hypothèses sur la présence de gouttes floues dans l'image, hypothèses que l'on pourra ensuite valider ou infirmer avec des critères physiques, par exemple. Un autre sujet de recherche sur lequel j'ai travaillé, c'est la reconnaissance des feux tricolores dans l'image. Toujours dans l'image, à partir d'une caméra dans un véhicule, on essaye de détecter les points lumineux dans l'image, les sources de lumière, par exemple les feux. Et une fois qu'on a détecté toutes les sources de lumière, y compris les feux, mais aussi autre chose, on analyse ce qu'on va appeler la région voisine. Et dans cette région voisine, on va détecter et vérifier si ça correspond à un modèle qu'on a appris précédemment. Et ce modèle-là, on va appliquer une technique de template matching, de bottom-up template matching, c'est le terme, et ça va nous permettre de vérifier si ces régions sont ou pas des feux tricolores. La thèse d'un ensemble m'a énormément marqué, c'est une expérience professionnelle et personnelle géniale. Travailler dans un laboratoire avec des chercheurs qui ont des idées très variées, qui travaillent aussi sur des sujets très variés, c'est passionnant. Donc voilà, vers l'avenir, j'espère continuer dans la recherche. Oui ? Oui, dans la recherche, développer des projets, probablement la recherche académique. D'accord. Mais écoute, merci beaucoup, Raoul. Eh bien merci à toi. Et puis... Et puis bonne continuation. On ne sait jamais. Au revoir. Quelque part sur la route. Au revoir. Ah le sympa petit gars. Je n'ai pas osé le questionner. Je l'ai laissé parler. C'est passé si vite. J'aurais dû être moins timide. Il commençait à s'ouvrir à moi quand on a dû se quitter. C'est qu'il est très pris, Raoul. Il explore le monde et participe à son évolution technologique. Son parcours est atypique. Et pourtant si brillant. L'envie de trouver. La passion d'avancer semble l'avoir guidé. Suis-je passionné ? Par l'envie d'avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada